Bonjour à la une de la tribune des travailleurs cette semaine, l'offensive du gouvernement contre la jeunesse, notamment avec le service national universel, mais aussi avec la réforme annoncée par Macron la semaine dernière de la voie professionnelle sur laquelle je vais revenir. Mais avant tout, un petit détour par l'éditorial. Un éditorial intitulé « Cette République, la cinquième n'est pas la nôtre ». Effectivement, cette cinquième république n'est pas la nôtre parce qu'elle est chaque jour plus monarchique, chaque jour plus antidémocratique, les violences policières, le corporatisme qui est dicté par cette cinquième république qui voudrait remettre en cause le rôle des organisations syndicales de défendre les travailleurs. La chasse aux étrangers, on a entendu que finalement la proposition de loi sur cette question allait être présentée très prochainement. Bref, une cinquième république qui dérive vers un régime totalitaire. Alors évidemment, on sait que les dangers sont grands, risque d'élection de Mme Le Pen, c'est possible. Mais pas seulement, parce que l'éditorialiste revient sur le fait que l'histoire nous a appris que parfois, les régimes totalitaires et répressifs sont mis en place par des individus n'appartenant pas à l'extrême droite, mais à d'autres secteurs de l'éventail politique. C'est la raison pour laquelle nous considérons qu'il faut en finir très vite avec ces institutions de la cinquième république, et mettre en place une république réellement démocratique, dirigée par une assemblée de délégués élus, mandatés, contrôlés et révocables par le peuple travailleur lui-même, et l'éditorial se conclut par le revenu de rendre au peuple le pouvoir de décider par l'assemblée constituante souveraine. Alors, c'est cette cinquième république aussi qui permet, comment dire, de faire de la jeunesse, ou qui veut faire de la jeunesse, qui voudrait faire de la jeunesse, de la chaire à patron et de la chaire à canon. Et cette semaine, nous revenons sur les annonces de Macron qui ont été faites le 4 mai dernier sur la réforme des lycées professionnels. Et là, il faut le dire, Macron va très très loin et veut aller très vite sur cette question. Les principales mesures qui ont été annoncées par Macron sont les suivantes. D'abord, il y aurait 50% de période de stage en plus pour les lycéens de lycée pro. Donc, autant d'heures en moins de cours, de cours aussi bien généraux que de cours pour les matières professionnelles. Deuxièmement, les cartes des formations seraient revues en lien avec les besoins des entreprises. Donc, décidément, c'est les entreprises qui doivent dicter aux lycées pro et aux enseignants les formations nécessaires pour répondre aux besoins des bassins, comme on dit, de formation. Ce n'est pas fini. Des bureaux des entreprises seraient mis en place à l'intérieur même des établissements scolaires. Des bureaux des patrons, vous imaginez. Donc, ça veut dire que c'est la mainmise du patronat local sur l'enseignement. Alors, les missions de ce bureau des entreprises seraient très très large, faire participer les entreprises locales aux activités des lycées, élaborer des cours optionnels, choisir les formations à ouvrir, à fermer et le contenu à leur donner. Bref, c'est la mainmise des entreprises sur le lycée pro. On apprend également que l'année terminale serait raccourcie avec des épreuves de bac fixées en mars, ne le réduisant d'autant le nombre de semaines de cours. Et puis, la cerise sur le gâteau, on nous dit que les sages seraient gratifiés, mais enfin avec une aumône, une aumône qui, par ailleurs, serait prise en charge par l'État, puisqu'il ne s'agit pas du tout de faire, comment dire, payer les patrons pour une main d'œuvre gratuite, puisque c'est quand même ça qui est en train de se mettre en place. Alors, la principale conséquence d'un tel plan, c'est que chaque lycée professionnel aurait des filières, des cours et des programmes associés, entre guillemets, qui dépendraient des entreprises locales. Donc, du coup, il n'y a plus de diplôme national reconnu au plan national. Et ça a une autre conséquence. Un syndicaliste de la métallurgie, en page 3, explique la relation avec les conventions collectives. À partir du moment où les diplômes deviennent locaux et n'ont plus de valeur nationale, eh bien, ça conduit à la non-reconnaissance dans les conventions collectives. Je rappelle quand même que la reconnaissance par les conventions collectives donne des niveaux de salaire qui ne seraient donc plus applicables en raison de cette remise en cause du caractère national. Donc, vous verrez que la mobilisation, par ailleurs, s'organise, puisqu'il y a notamment un article en page 3 qui revient sur la mobilisation d'un certain nombre de collègues de lycées de la région Bonalpe, qui ont constitué un comité pour l'unité pour le retrait du projet de réforme et qui ont décidé d'élargir cette bataille aux établissements de la région et plus largement si possible. Et puis, bien sûr, nous avons donné la parole à des lycéens qui sont directement concernés par la remise en cause de leurs droits. L'un d'entre eux explique très bien que quand il était en apprenti dans une entreprise, il dit « je n'étais pas là pour être formé, mais pour porter des tuiles ». C'est bien souvent le cas, effectivement. Et une autre explique, elle, elle est en première bac pro hôtellerie-restauration en cuisine dans un lycée du Lot-et-Garonne, et elle explique que dans plusieurs restaurants dans lesquels elle était en stage, les chefs ne cachaient pas, comment dire, qu'ils étaient bien contents d'avoir des stagiaires pour pallier le sous-effectif. Donc, elle dit, à juste titre, aider les patrons en leur donnant des stagiaires non rémunérés et habitués, pardon, les lycées en travail dès 15 ans, ce n'est pas normal. Effectivement, elle a raison, ce n'est pas normal. Et cela doit être ajouté à la question du SNU. Chers à patrons, chers à canon, bon, on est revenu sur le contenu de ce service national universel. Et puis, on est revenu aussi sur les scandales qui sont dévoilés chaque semaine sur ce SNU. Chaque semaine, il y a de nouveaux signalements de violence qui sont perpétrés par des gradés de l'armée à l'occasion de ces stages SNU. Et au moment où Macron veut rendre obligatoire ce SNU, évidemment, les jeunes et leurs parents ont toutes les raisons d'être inquiets. Et donc, en page 5, les jeunes de la Fédération des jeunes révolutionnaires reviennent sur la campagne qui est engagée sur cette question. Il y a plus de 3000, enfin, près de 3500 signatures qui ont été recueillies sur l'appel non au SNU obligatoire. Et il y a à nouveau un témoignage de lycéens d'un lycée privé qui raconte comment d'autres lycéens sont venus faire la promotion du SNU dans leur classe. Lisez en page 5, ça fait froid dans le dos. Pendant ce temps-là, Macron défile tout seul sur les Champs-Elysées à l'occasion de la commémoration du 8 mai, puisqu'il a interdit toute manifestation. On a donc un pouvoir isolé, mais un pouvoir isolé qui réprime toujours plus. Vous verrez en page 7 les exemples donnés, des exemples de répression qui sont absolument hallucinants. Par exemple, ces deux manifestants qui ont été condamnés le 2 mai à quatre mois de prison avec sursis. Pourquoi ? Eh bien, l'un d'entre eux a reconnu, c'est un syndicaliste paysan, il a reconnu avoir balancé une barrière en bois dans du feu à quatre mètres d'un portail de la préfecture du Tarn, et pour cette raison, il est condamné à quatre mois de prison. Quant à ce retraité de 77 ans, ancien conseiller municipal, qui a osé afficher dans son jardin une banderole. Macron, on t'emmerde. Excusez-moi pour la grossièreté, mais c'est le terme qui était utilisé. En faisant référence, vous en souvenez certainement, à l'expression de Macron qui avait dit qu'il emmerdait les gens qui n'étaient pas vaccinés. Eh bien, ce pauvre monsieur, il a reçu une convocation à un stage de citoyenneté et sa banderole a été saisie. Voilà où nous en sommes, c'est-à-dire que du point de vue de la démocratie et de la liberté d'expression, effectivement, quand l'éditorialiste dit qu'il y a un problème du point de vue des institutions de la Ve République, on y est vraiment. Et c'est la raison pour laquelle nous organiserons donc un meeting national, un meeting contre la politique de Macron et un meeting contre la guerre, un meeting européen le 4 juin prochain. Donc, en page 9, nous avons commencé à publier la liste des orateurs, notamment la liste des orateurs européens. Et au-delà de l'Europe, nous aurons notamment un militant de la coalition des socialistes contre la guerre de Russie, mais également une militante anti-guerre de Grande-Bretagne, un syndicaliste dirigeant des mineurs de Roumanie, et puis Asina Sadet, certains d'entre vous la connaissent puisqu'elle a déjà participé à plusieurs de nos meetings, qui est militante de la LRA, la gauche radicale d'Afghanistan, et qui reviendra bien évidemment sur le combat héroïque des femmes afghanes contre le régime des talibans. Alors, un meeting qui a d'autant plus sa place dans la situation présente, puisque la loi de programmation militaire va être débattue très prochainement à l'Assemblée nationale, une loi qui, je le rappelle, dégage 413 milliards d'euros, et une loi pour laquelle ont été déposés de nombreux amendements, en particulier de la part des députés LFI, de tous les députés LFI. Je n'en donnerai qu'un seul, mais je vous invite à lire en page 9, en bas de page, les amendements qui sont proposés par LFI, qui sont quand même très surprenants. L'un d'entre eux dit la chose suivante, il faut redessiner la courbe des augmentations de crédit par la loi de programmation militaire, et il souligne qu'il faudrait programmer dès la première annualité une hausse significative de 7 milliards de crédits permettant de compenser véritablement l'inflation. Pour des députés qui se réclament de la défense des intérêts des travailleurs, c'est quand même tout à fait préoccupant, et tous les autres amendements, en tout cas ceux que nous avons retenus, vont dans le même sens. Alors, bien évidemment, nous revenons en page 10 sur la guerre en Ukraine et ses développements, et sur le fait que pour l'industrie militaire, de part et d'autre, l'Ukraine est un terrain d'expérimentation grandeur nature, c'est dit par les uns et les autres. Et puis nous revenons sur l'annonce de la candidature de Biden à la prochaine élection présidentielle aux États-Unis. Alors bon, il faut savoir déjà que les grands patrons de Wall Street ont annoncé avoir constitué un fonds initial d'un milliard de dollars pour la campagne électorale de Biden, et certains nous expliquent, notamment dans la gauche du Parti démocrate, Bernie Sanders notamment, que Biden serait l'ami des travailleurs et donc le candidat des travailleurs. Alors, il faut quand même rappeler que Biden, avant tout, il est le candidat de la guerre impérialiste. C'est quand même celui qui a mis au point un budget militaire qui dépasse aujourd'hui les 1 000 milliards de dollars. Que Biden, il n'est pas l'ami des travailleurs, en tout cas pas ceux du secteur public dont les salaires réels sont gelés depuis des années. Il n'est pas non plus l'ami des cheminots dont il a empêché, interdit la grève pour l'augmentation des salaires, et pas non plus celui des travailleurs immigrés, puisqu'il envisage d'envoyer 1 500 soldats à la frontière avec le Mexique pour renforcer les 2 500 gardes nationaux pour prévenir, je cite, une hausse attendue de l'immigration. Je pense qu'il est effectivement important de revenir sur ces questions. Et puis, bien sûr, nous revenons sur l'Afghanistan. Le Comité international de défense des femmes afghanes va organiser au mois de juin deux tournées européennes de militantes afghanes qui témoigneront de leur combat. Et les femmes afghanes, notamment le mouvement spontané des femmes afghanes, nous communiquent leur dernière contribution à propos, vous savez, de la conférence à Doha pour discuter de l'avenir de l'Afghanistan qui s'est tenue la semaine dernière. Une conférence dans laquelle il y avait plus de 25 représentants des principaux pays impliqués en Afghanistan. Mais bien sûr, les femmes afghanes et leurs représentantes n'ont pas été invitées, et elles en tirent la conclusion suivante, c'est que les voix et les droits des femmes afghanes ne sont pas importants, que cette exclusion reflète le patriarcat et l'apartheid de genre, mis en oeuvre par les talibans à Kaboul, comme par toute la communauté internationale, dénonce-t-elle à juste titre. Et puis, une très très belle lettre, c'est signée par 60 militants arabes et juifs de Palestine, qui s'adresse à, je cite l'opinion publique juive israélienne, c'est publié en page 13, et c'est une lettre qui dénonce le sionisme, qui empêche la cohabitation entre arabes et israéliens sur la base de la liberté et de l'égalité. Et ils expliquent, vous vous demandez quelle est la solution, en s'adressant à l'opinion publique juive israélienne, « Eh bien, disent-ils, la solution commence par la fin de cette vision de suprématie et d'oppression sur cette vieille terre, et la construction à sa place d'un régime pluraliste et démocratique, d'un régime de paix et de justice pour tous, y compris les réfugiés palestiniens retournant dans leur foyer, d'où ils ont été déracinés. » Donc, oui, oui, très très belle lettre, qui nous permet de revenir sur l'origine de la Nakba de mai 1948. Voilà pour ce numéro, et donc rendez-vous dans trois semaines. – Sous-titrage FR –